Luc, chapitre 24 Or au premier jour de la semaine, très tôt le matin, elles virent près du sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparées, et certaines autres avec elles. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Et elles entrèrent, et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles en étaient très perplexes, que voici deux hommes se tièrent près d'elles, en habit brillant, et comme elles étaient effrayées, et qu'elles baissaient leur visage vers la terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, souvenez-vous comment il vous parlait, quand il était encore en Galilée, disant, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains d'homme pécheur, et être crucifié, et le troisième jour ressuscité. » Et elles se souvèrent de ces paroles. Et quittant le sépulcre, elles s'en retournèrent et racontèrent toutes ces choses aux onze et à tout le reste. C'était Marie Magdelaine, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Et leurs paroles leur semblèrent comme des contes à dormir debout, et ils ne les crurent pas. Alors Pierre se leva et courut vers le sépulcre, et se baissant, il vit les linges en l'imposé à part, et il s'en alla, se demandant en lui-même ce qui était arrivé. Et, voici, deux dès lors ce même jour allaient à un village, nommé Emmaüs, lequel était à environ soixante stades de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva, tandis qu'ils s'entretenaient ensemble et discutaient, que Jésus lui-même s'approcha, et alla avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Et il leur dit, « Quelle sorte de conversation teniez-vous ensemble, tandis que vous marchiez, et qui vous rendent tristes ? » Et l'un d'eux, dont le nom est Cléopat, répondant lui dit, « Es-tu seulement un étranger à Jérusalem, et ne sais-tu pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit, « Quelle chose ! » Et ils lui dirent, concernant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Mais nous avions confiance qu'il était celui qui devait racheter Israël, et en plus de cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses ont eu lieu. Oui, et certaines femmes aussi des nôtres nous ont fort étonnés, lesquelles étaient allées tôt au sépulcre, et quand elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues, disant qu'elles avaient aussi vu une vision d'ange, lesquelles ont dit qu'il est en vie. Et certains de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et l'ont trouvé, oui certainement comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô insensés, et d'un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les Écritures, les choses le concernant. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et ils faisaient comme s'ils voulaient aller plus loin. Mais ils le contraignirent, disant, reste avec nous, car le soir approche, et le jour est bien avancé. Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était assis à table avec eux, il prit du pain et le bénit, et le rompit, et le leur donna. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, et ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, pendant qu'ils nous parlaient en chemin, et pendant qu'ils nous ouvraient les Écritures. Et ils se levèrent à l'heure-même et retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze ensembles, et ceux qui étaient avec eux, disant, le Seigneur est en effet ressuscité, et est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et comment ils avaient été reconnus d'eux en rompant le pain. Et comme ils parlaient ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous ! » Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'ils avaient vu un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi s'élèvent-ils des pensées dans vos cœurs ? » « Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et quand il leur eut parlé ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, tandis qu'ils ne croyaient pas encore, et qu'ils s'interrogeaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque nourriture ? » Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et d'un rayon de miel. Et il le prit, et mangea devant eux. Et il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être accomplies. » Et alors il leur ouvrit leur compréhension, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures, et leur dit, « Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchés en son nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem. » Et vous êtes témoins de ces choses. Et, voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez dotés du pouvoir d'en haut. Et il les mena dehors jusqu'à Bétanie, et il leva ses mains et les bénit. Et il arriva, tandis qu'il les bénissait, qu'il fut séparé d'eux et fut emporté au ciel. Et ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem avec grande joie, et ils étaient continuellement dans le Temple, louant et bénissant Dieu. Amen